Énième journée estivale en ce début du mois d'octobre. Comment prévoit-on la suite? Jean-Philippe Bégin est avec nous, météorologue à Environnement Canada. Bon après-midi à vous, M. Bégin. Bonjour. Bon, je regardais les dernières données. Il fait 27 actuellement dans la grande région de Montréal, mais la température est sentie de 32. Est-ce que c'est la dernière belle journée? Bien, en fait, on va avoir plus de nuages demain. Ça va être encore chaud demain, il faut quand même le préciser. Mais on va avoir plus de nuages. Et oui, ça tire à sa fin. En fait, déjà, bon, c'est la dernière journée pour l'ouest du Québec. Donc, on voit le temps froid qui s'est bâti dans l'ouest du Canada. Il va inexorablement s'en venir chez nous. On a battu, on a fracassé plusieurs records hier. C'est exceptionnel de connaître des températures aussi élevées à ce temps-ci de l'année. Oui, oui, tout à fait. Puis on a même battu, bon, des records, bon, non seulement quotidiens, donc pour une journée en particulier, mais également des records mensuels. Donc, le 29,3 degrés qu'on a obtenu au thermomètre hier à Montréal, c'est un record absolu pour une journée du mois d'octobre, toutes journées confondues. Donc, c'est sûr que c'est une vague de chaleur qui va passer à l'histoire. C'est-à-dire qu'on a quand même des comparatifs dans le passé de chaleur au mois d'octobre, mais là, c'est juste particulier par son intensité, mais un peu moins par sa durée. Parce qu'on a eu une période, il y a deux ans, en fait, là, c'était la première moitié du mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré cette année avec les températures qu'on prévoit la semaine prochaine. On ne sera pas proche de ça du tout. On a l'impression qu'on est un peu décalés, hein, maintenant. Vous voulez dire par rapport aux saisons? Oui, bien, en fait, le mois de mai arrive plus tardivement, et l'été part plus tard aussi, parce que le mois de septembre qu'on a connu a été extraordinaire. Bien, il y a une combinaison de facteurs, ici. Bon, c'est vrai que dans les dernières années, on a observé des mois de septembre qui étaient un peu plus doux. Mais historiquement, en fait, je vous dirais qu'il y a beaucoup dans la perception. On s'attend à ce que la chaleur arrive rapidement au mois de mai, puis on est toujours aux prises. Chaque année, c'est la même chose, avec du temps frais, les gens s'impatientent. Puis on a souvent de la chaleur qui s'étend en septembre et octobre. Donc je pense que je vous dirais que c'est une combinaison des deux. Bon, la chute maintenant, parce que, comme Brigitte l'a dit, depuis les dernières heures, toute bonne chose à une fin, elle sera drastique, cette chute? Bien, elle va se faire quand même graduellement. On peut perdre... Bon, on va perdre 10-15 degrés en 24-48 heures. En hiver, on peut perdre ça en 6 heures. Donc il faut quand même relativiser. Mais oui, c'est sûr que par rapport à ce qu'on a connu dernièrement, on va ranger les bermudas. Ça, c'est sûr, avec des températures de près de 10, 12, 13 degrés au début de la semaine prochaine, avec du temps plus frais et plus vieux. Puis on va même voir les premiers flocons en Abitibi dans la nuit, dimanche à lundi et lundi au courant de la journée. Donc ça donne une idée du régime de température vers lequel on s'en va. Bon, on salue les gens de l'Abitibi. L'année dernière, M. Bégin, début du mois de novembre, on avait aussi battu des records. Est-ce que ça, ça pourrait revenir? Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais néanmoins... Bien, ça fait partie de notre climat d'avoir des redous automnales. Bon, dans le passé, on pouvait appeler ça l'été des Indiens. Donc c'était identifié, justement. On pouvait voir que ça faisait partie de notre climat. Donc c'est tout à fait possible pour la fin du mois d'octobre, le début du mois de novembre. Donc il y a encore un peu d'espoir. Ceci étant dit, la fenêtre se rétrécit de plus en plus. C'est tout à fait.